Et alors, il y a un endroit formidable, je pense que c'est aussi pour ça qu'entre l'agriculture biologique, les sentiers de randonnée et le soleil, c'est pour ça qu'on y est bien, ici Cali ? Oui, on est vraiment bien, ça ne va pas aussi vite qu'à Paris, donc on a le temps d'être bien. C'est tranquille. Et on va monter chez vous, Romain, on va monter du côté de Montpellier, parce que Montpellier est une capitale régionale qui a deux visages. Il y a l'écusson, qui est le quartier qui a gardé son côté médiéval, et puis il y a le quartier moderne d'Antigone. Alors il date de la fin des années 70, début des années 80, un style néoclassique, monumentalisé, comme l'a voulu son architecte Ricardo Beaufil, sur 1800 mètres, c'est pile la longueur des Champs-Elysées parisiens, le décor est grandiloquent, et Antigone, on aime divinement ou pas. Un univers futuriste, un urbanisme contemporain et avant-gardiste. Bienvenue à Antigone, le quartier moderne de Montpellier. Antigone, c'est la démesure, un symbole de modernité et de lumière. David, un amoureux du quartier, découvre pour la première fois Antigone depuis le toit de la plus haute tour. Je suis fier d'être, d'appartenir à un quartier comme Antigone, qui est au centre de Montpellier, et où il y a toute cette beauté. David a de quoi être fier de son quartier. Aujourd'hui, il rend visite à Virginia. Ça va ? Ça va ? Elle est la toute première des 7500 habitants du quartier à avoir emménagé à Antigone il y a 30 ans. Je ne m'imagine pas vivre ailleurs. J'aime toujours autant ce quartier. J'ai eu le coup de foudre au départ, mais il est toujours actuel. Les premières pierres d'Antigone ont été posées à la fin des années 70. Avant, ici, il n'y avait rien à part des hectares de friches appartenant à l'armée. C'est Georges Frèche, alors maire de Montpellier, qui décide d'y bâtir un nouveau quartier. Sous la houlette de l'architecte Ricardo Beaufil, Antigone voit le jour. L'histoire d'Antigone commence ici, en 1977. A la base, ce bâtiment était fermé et il a été ouvert pour faire un axe urbain fluide. Du départ d'Antigone, qui se trouve juste là, jusqu'au bout du quartier d'Antigone à l'hôtel de région. Symmétrie parfaite, succession de places, colonnes romaines ou encore statues mythologiques, ici, rien n'est laissé au hasard. On peut découvrir sur les places successives différentes statues qui sont représentatives de l'art antique. Antigone réunit l'antique et le moderne. Le matériau utilisé, le béton, a permis un résultat ingénieux. Voilà, c'est du béton qui a été teinté. C'est du béton qui a été teinté et c'est du préfabriqué. Et après, ça a été monté, en fait. Les bâtiments n'ont pas vieilli et sont toujours à l'identité. De ce quartier entièrement piéton se dégage une atmosphère paisible et sereine. En plein centre-ville, l'espace est large, aéré et agréable. Avec Antigone, Montpellier a su rendre hommage à l'antiquité tout en regardant vers l'avenir. Ce quartier a été dessiné par Ricardo Beaufil, qui a signé également Marne-la-Vallée, par exemple, Saint-Quentin-en-Yvelines, ou la place de Catalogne, qui est juste derrière la gare Montparnasse. On reconnaît les bâtiments, c'est exactement la même chose. C'est néoclassique, en fait. Exactement, néoclassique. Alors, Montpellier, c'est un véritable laboratoire d'architecture, parce que le président Frèche, à l'époque, a voulu absolument que la ville s'imprègne de tout cela. Alors, il y a eu Jean Nouvel, il y a eu Christian de Porzampart, qui a continué à construire Montpellier. Montpellier, aujourd'hui, ça continue avec les folies du XXIe siècle. Il y a eu un grand concours. Ces folies sont en train, la première est en train de sortir de terre. Elle sera livrée au printemps 2017, a priori. Et ce quartier d'Antigone, Romain, il vous évoque beaucoup de choses, parce que vous, vous avez grandi là, mais avant... En fait, je vivais en dessous. Donc, je m'appelle Romain, ce n'est pas les ruines romaines, mais presque. Effectivement, comme vous l'avez dit dans le reportage, c'était une résidence militaire. Ma maman était militaire, elle était à l'EAI, qui était l'école d'application. Et en fait, on vivait dans une maison qui était réservée, c'était des résidences militaires. Et ça a été rasé, voilà. Donc, c'est vrai que la première fois que j'y suis retourné, ça m'a fait un peu bizarre, parce que je cherchais la maison, et puis il n'y en avait plus. Il y avait des statues grecques, il y avait des choses comme ça. Et bon, c'est très bien, c'est très bien ce qu'il a fait. Voilà, c'est joli. Mais je retourne souvent dans ce quartier, parce que principalement, quand je vais là-bas, c'est pour la promotion, il y a la librairie Soram, sans faire un petit peu de publicité pour les librairies, c'est bien, qui est au Polygone, et puis la médiathèque Émile Zola, qui est aussi là. Donc, c'est vraiment... T'as été dessiné, elle parle de Paul Chemetov, grand architecte également. Arrêtez, il est trop fort, il est trop fort sur les architectes. Non, mais c'est tout. Il est imbattable, Romain, là, sur les architectes. Et du coup, Montpellier, avec ce visage qui a changé, ça reste une ville où tu te sens bien, où tu te promènes, où tu te ressources. Oui, parce que j'ai mes racines là-bas, mais ça a beaucoup changé. Il y a des choses qui sont restées les mêmes. La place de la comédie, c'est la même. Ah oui, évidemment. J'allais au cinéma, au gros nombre, la place comédie, voilà, ça, ça n'a pas changé. Mais tout autour, c'est une ville qui s'est métamorphosée. Enfin, moi, j'ai vécu très longtemps, j'ai retourné aujourd'hui, je ne la reconnais pas. Mais il y a toujours, c'est toujours une ville où on aime flâner. Exactement. C'est une ville qui est faite très très agréable. Et Kali, pour toi, Montpellier, c'est carrément le pôle Nord, hein ? L'Alaska. Hein ? Ouais, c'est l'Alaska, quoi, c'est au-dessus de... C'est le P. Au-dessus de Cels. Au-dessus de Ripsal, c'est le Grand Nord, voilà, seule chose. Je ne sais pas de quoi vous parlez, du tout. Il n'y a jamais été. Il n'a pas les vêtements pour. C'est très froid, là-bas, c'est ça ? Le héros, je suis très ami avec le héros de Montpellier, quand même, Rémi Gaillard, quoi. Donc, Rémi, si tu nous regardes, je t'en mets. Regarde les deux Montpellierains, là, tout d'un coup, parce qu'au dossier, elle est Montpellieraine de naissance. Mais il ne faut pas trop le dire ici, quand même. Tu parles à leur cœur. Tu parles à leur cœur.